Le contacteur, sans rôle, sans câblage, circuit de puissance et de commande. Ceci est un contacteur triphasé. L1, l'entrée de la table, L2 et L3, c'est un triphasé, où l'autre est sortie, il y a une forme T1, T2, T3, et il y a un moteur. A côté de la bobine, l'entrée est sortie. Le câblage de l'alimentation aux entrées du contacteur, il y a une forme L1, L2 et L3. Il y a une forme T1, T2 et T3. Il y a une forme L1, L2 et L3. A1, A2, c'est l'entrée de la bobine, mais il y a une forme de contacteur. La commande du contacteur, il y a une forme L1. Il y a un bouton de marche. Par la suite, il y a une forme A1, A2, qui est en parallèle, dans notre cas, et le bouton de marche est en parallèle, par rapport au KM, qui est en parallèle, avec les bornes T3 et T4, qui est en parallèle, avec le contacteur. On prend un interrupteur, et on prend un bouton de l'alimentation aux entrées du contacteur. Le câblage de l'alimentation aux entrées du 1220 V, et le câblage de l'alimentation aux entrées du contacteur, et on prend un bouton de l'alimentation aux entrées du 1220 V. Et pour assurer le maintien au cours de fonctionnement, on prend un bouton de l'alimentation aux entrées du 1220 V. On prend un bouton de l'alimentation aux entrées du 1220 V. et dans le bordon 14, on prend un bouton de l'alimentation aux entrées du 1320 V. Et voilà !